Alors, nous sommes ici au camp Moose Lake, le camp de la DSFM, et nous avons notre camp exécutif de J'aime ça, cette fin de semaine. Les jeunes qui sont ici cette fin de semaine ont été élus par leur père lors de leur camp de formation en septembre, et le but de ce camp, cette fin de semaine, c'est d'organiser la thématique et les activités, les ateliers qui seront offerts l'année prochaine à tous nos camps de la DSFM ici offerts au camp Moose Lake. Alors, cette fin de semaine, les jeunes vont ensemble faire une grande planification autour de la construction identitaire pour tous les autres jeunes qui vont venir l'année prochaine fréquenter ce camp. Alors, cette fin de semaine, les jeunes vont vivre des moments un petit peu théoriques, là où on va travailler, planifier, réfléchir à ce que pourrait être la thématique pour l'année prochaine, et puis sur quoi vont être les sous-thèmes, les enjeux sur lesquels on va travailler, etc. Alors, ça, ça va être le côté un peu théorique de la fin de semaine. Mais ça ne se limite pas à la théorie parce qu'on apprend aussi par le jeu et puis par des activités. Dès la rentrée, les jeunes ont dû préparer leur propre repas. Alors, le choix était soupe et sandwich. Alors, ils ont dû rentrer dans la cuisine, couper les légumes, faire du hummus. Ils ont préparé les sandwichs. Ils ont cuit du bacon. Alors, dès le début, ici au camp, on brise la glace. On offre des excités aussi que les jeunes peuvent tout de suite apprendre à se connaître. Alors, l'idée vraiment avec les jeunes, une des grandes idées qui est sous-temps la construction identitaire, c'est cette prise en charge. Puis, par le biais de ces genres d'activités-là, ce qu'on voit, c'est justement les jeunes qui apprennent, de un, leur rôle en tant que leader, comment collaborer, mais aussi comment prendre en charge une situation telle que, OK, vous allez faire le repas maintenant. On veut le remplir à la fin jusqu'à la ligne, si on peut, avec des fois qu'on ajoute tout le stuff. Oui, parce que là, quand tu ajoutes tout le stuff, ça va marquer. Surtout les légumes, oui, ils prennent beaucoup de valeur. On voit l'énergie, on voit la synergie entre les élèves. On voit qu'ils vont devenir une famille très rapidement actuellement. Oui, puis pendant le repas, moi, je trouvais justement qu'il y avait ce genre de petite connivence qui commençait à se former autour. Les jeunes nous avaient placés autour de la table de façon aléatoire. On sentait un petit peu de la gêne, mais en même temps, une ouverture, puis apprendre à connaître avec qui ils étaient assis, etc. Alors déjà, on sent qu'il va y avoir une belle énergie pour toute la fin de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada